... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h. Le script est terminé, nous assistons à une autre opération. Il s'agit bel et bien de la compilation et de la publication de premiers résultats des tendances de bureau des votes. C'est vendredi, déjà 22 décembre, dans quelques heures, la Commission électorale nationale indépendante va inviter le candidat président de la République au centre Bossolo, à l'Athénée de la Gombe. Une logistique spéciale a été apprêtée en vue de leur permettre de prendre part à cette opération, annonce faite par le vice-président de la CENI. Élections, parlons-en encore. Le peuple congolais s'est rendu le 20 décembre dernier dans différents bureaux de vote pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Lors du scriptant, les électeurs ont vécu des situations heureuses comme qu'ils ne les ont pas enchantées. On le fait le point avec Rodé Panda. Déroulement des élections générales du 20 décembre 2023, la synergie des missions d'observation citoyenne électorale, SimoCel, a établi son monitoring après la supervision, analyse et compilation d'un échantillon de 2441 rapports recueillis sur l'ensemble du territoire national, excepté quelques territoires. Il se dégage de ces rapports les conclusions, si après, suivant les aspects phares des quotations. Sur les 2441 rapports, on note 92% pour l'accès des électeurs dans des bureaux de vote, 83% de la bonne atmosphère, 93% pour la sécurisation des opérations, 90% de déploiement des matériels, 89% du bon fonctionnement des machines, 57% pour le respect des procédures, mais l'ouverture des bureaux de vote de 6h à 17h est restée en dessin. De la moyenne, soit 33% à cause du retard observé, tandis que 89% des procès-verbaux de comptage manuel affichés après le dépouillement. Parmi les incidents, 723, soit 48%, ont été provoqués par les électeurs et de cette observation, la CIMOCEL a formulé quelques recommandations. L'échantillon de la CIMOCEL se déroule sur 2441 bureaux de vote et donc, on a observé au niveau de beaucoup de bureaux de vote dans toutes les provinces presque, des électeurs qui s'énervent parce que le bureau de vote ouvre en retard. Nous faisons des recommandations en appelant par exemple que la CENI fasse ce qu'il faut pour améliorer cette qualité de scrutin. Avec l'application CIMOCEL, la CIMOCEL pense avoir réalisé un travail de titan scientifiquement vérifiable. Malattendu dissipé après le soulèvement de la population suite à la découverte de deux machines au centre des votes Chaloué et Tangoué, Touangé, dans le Haut-Katanga, le chef d'antenne de la CENI affirme que les machines sont des secours tels que prévus dans chaque centre. Donc, il n'y a pas eu fraude. Reportage. L'attention était vive le jour des votes au centre Chaloué et épais Touangé de Makungou, dans le secteur de Kisamamba. La population et surtout les futurs majeurs de 2024, détenteurs des cartes d'électeurs qui tenaient à tout prix à voter, se sont insurgés contre les agents de la CENI après la découverte de deux machines de vote, l'une gardée dans les bureaux du chef de centre et directeur de l'épais Touangé, et l'autre dans une salle de classe se trouvant juste à côté du bureau de vote de Chaloué. Nous venons d'arrêter cette machine ici à Taloué. Ils voulaient juste voler nos voies et c'est nous qui venons d'arrêter cette machine ainsi que les bulletins de vote. Deux blessés ont été enregistrés dont un agent de la CENI affecté à Makungou au centre Touangé et un électeur de Chaloué. Le chef d'antenne de la CENI Kassenga, l'ingénieur Prudence Lukamba Mpungou, en appelle au calme et fixe l'opinion. Nous avons sept ans sept centres de vote au niveau du territoire de Kassenga et chaque centre de vote a une machine de réserve. Alors pour le cas de Makungou, où nous avons le site de vote Epe Touangé, il y a trois bureaux de vote et donc nous devrions prévoir une machine de réserve et donc ce qui fait une quatrième machine, c'est cette machine-là qui a soulevé une inquiétude au sein de la population, se posant la question pourquoi il y a cette machine-là. A Chaloué, Epe Chaloué, il y a eu également, il y a trois bureaux de vote, il y a eu une quatrième machine qui sert de réserve. Au fait, que ce soit le cas de Chaloué ou le cas de Makungou, cette machine, elle est une machine de secours. Quand il y a un bureau de vote qui, dont le dev tombe en panne, en ce moment-là, nous pouvons recourir à ce dev-là de réserve. Donc nous voulons dire tout simplement qu'il y a eu une mauvaise compréhension de cette quatrième machine ou ce quatrième dev qui sert tout simplement, d'abord de formation pendant la formation des MBVD et ensuite qui sert de réserve au cas où il y a un BVD qui tombe en panne dans ce bureau de vote et de dépouillement. Malgré tout, les bureaux de vote sont restés ouverts jusqu'un peu plus tard la nuit pour permettre à tous les électeurs d'accomplir leurs devoirs civiques en toute liberté. Après avoir presté leur service avec Brio, certains éléments de la police nationale congolaise se sont vus physiquement mal en point. Ils ont été victimes de quelques actes inciviques de la part de la population. Le gouverneur des Litoris et les commandants de l'opération ont été leur rendre visite. une façon de leur témoigner la proximité. Reportage. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de Litoris, le lieutenant général Nuboyankachoma a effectué une visite de soutien et de réconfort moral aux policiers blessés par les inciviques au site du déplacé à l'entrée nord de la ville de Bounia lors des opérations de vote du 20 décembre pendant qu'ils étaient à leur poste du devoir celui de sécuriser les élections. A lutter à l'hôpital provincial de la police nationale congolaise à Nitori, ces voyants policiers ont été encouragés et félicités pour avoir respecté les règles d'engagement devant ces jeunes manipulés et drogués. Ils sont allés casser tout ce qu'il y avait à côté de leur site. Et évidemment en passant, ils se sont attaqués aux pauvres policiers que vous êtes en train de voir là-bas. Moi je suis fier de ces policiers, regardez-les et comme ils sont, toujours courageux, vous pouvez les voir là-bas. Ils sont courageux, ils n'ont pas perdu de morale. Regardez, si vous voulez voir à quoi cela ressemblait, toutes nos dix ont été caissées, détruites. Par ailleurs, ils condamnent avec un ton ferme les auteurs intellectuels et appromis des poursuites judiciaires à les racontes. Et voilà dans quel état maintenant ils ont laissé nos policiers. Il faut punir ces gens-là. Je lance un message. Et c'est lui qui va continuer encore sur ce chemin-là. Que ces gens-là arrêtent vraiment. Juste après la visite aux policiers, le gouverneur Luboya, Kachemadjouni, a également réconforté la famille de la victime tombée lors des altercations et a promis une assistance financière. C'est vendredi, 22 décembre. C'est avant de présider. La cérémonie de remise de 15 motos, dont 9 à la police nationale congolaise et 6 à la protection civile. Ces enjeux sont dotés à ces structures pour appuyer le processus électoral qui s'est déroulé dans un climat total sur toute l'étendue de la province dans la mesure où les acquis de l'état de siège ont été préservés avant Banda et après les élections. État final est recherché par le lieutenant général Luboyanka. Kachemadjouni. La paix. La paix. Cette vertu cardinale est la chose la mieux partagée au monde. Tout citoyen l'exige pour vaquer à ses occupations. Justin Moudé-Kéreza, candidat aux élections présidentielles de mai 23, incite les Congolais à l'incarner. On l'écoute au micro d'Oscar Mbal. Vous avez été nombreux à vous mobiliser pour remplir votre devoir civique, de voter pour le futur dirigeant qui devront présider à la destinée de notre pays, notre mère patrie. Nous devrions tous mettre les intérêts de la patrie en avant. Je vous recommande tous de rester calmes dans un élan de patriotisme responsable et attendre la publication de résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI afin de pouvoir porter nos revendications devant l'institution compétente dans la légalité. Ne brûlons surtout pas notre cher et beau pays qui a déjà beaucoup de problèmes. Nous ne saurons terminer ces propos sans reconnaître les efforts de la CENI et ceux du gouvernement qui ont organisé ces élections dans un contexte particulier et sur fond propre au moment où notre pays fait face à l'agression par le Rwanda sous un complot international que nous avons toujours dénoncé. Avec Rudy Ponda, parlons maintenant des irrégularités constatées dans la logistique de la CENI à l'Équateur. Reportage. A Bolomba, dans la province de l'Équateur, les élections du 20 décembre se sont déroulées normalement. Personne ne voulait rater ces rendez-vous de l'histoire. Celui délire soit le président de la République ou le représentant du peuple, les députés nationaux, provinciaux et les conseillers communaux. Toutes les opérations se sont déroulées dans un climat d'épais. Le candidat, parmi lesquels Nenemain Zanam, accompagné de leur base, ont voté également. Les gens craignaient que les élections ne vont pas se dérouler. Les gens continuent à aller voter d'une manière ou d'une autre. Mais dans l'ensemble, je pense que ça se déroule normalement. Aucun incident a déploré car la police nationale congolaise a déployé ces éléments qui assurent la sécurisation des personnes et du scrutin. Les témoins et observateurs s'acquittent en toute quiétude de leurs devoirs. Nous, partis... La bande tenue des élections du 20 décembre 2023 figurait parmi les préoccupations majeures des Congolais. Josué Mafoula, député du Nord, qui vous salue la sérénité dans ses intérêts marqués tout au long du vote. On l'écoute. Nous, parti politique débout la patrie, formation initiée par les loup-mumbistes incontestés et très modérés, Singoma Amisi Mouanza, parti membre du regroupement dénommé Alliance des acteurs attachés au peuple AAP en sigle, dont le haut représentant de l'autorité morale Félix Antoine Tiseké du Chilombo n'est autre que son excellence Tony Kankou. Félicitons de prime abord la cellule électorale nationale et indépendante pour avoir décroché la timbale en organisant les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, ainsi que celles des conseillers municipaux. Il faut la vouer sans embâge que ça est un pari gagné. Cependant, l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, fête à Goma le 22 décembre 2023 pour Debout la patrie et le grand regroupement AAP Honorable Josué Moufoula les véritables Mousalendo républicains. Emine Goïka Songo, le nouvel ambassadeur extraordinaire plénipotentiel de la Monaco et France a été reçu par la diaspora congolaise de France. Reportage Rodé Panda. A la suite des récentes ordonnances présidentielles nommant les nouveaux ambassadeurs, le professeur Emine Goïka Songo a été accrédité en République française. Installée depuis quelques mois à son poste d'affectation à Paris, la communauté congolaise de la diaspora de France a organisé une séance de réception. Emine Goïka Songo, ancien parisien, il s'est retrouvé dans ses anciennes habitudes parmi les siens. Ses compatriotes résidents en France nous lui ont fait cet honneur. Je tiens à remercier votre excellence monsieur l'ambassadeur ainsi que monsieur Jean-Pierre Nouveau. Je sais que notre pays sera un jour le moteur de l'émergence de l'Afrique car comme l'avait compris François s'amène en s'entend l'Afrique à la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve aux alliés aujourd'hui au Congo. Au nom de toute la communauté congolaise de France pour votre nomination au poste de l'ambassadeur extraordinaire et pénipotentiel de la République démocratique du Congo auprès de la République française des principautés de Monaco et d'Andorre en compromisant délégué permanent auprès de l'UNESCO chose qui n'est pas facile. Puisqu'on ne peut jamais gouverner seul les premiers de la représentation congolaise en France Emile Ngoïka Songo a exhorté la communauté de son pays à le soutenir dans cet exercice de défense des intérêts de la RDC et de tous les Congolais vivant en France des intérêts cimentés par des relations bilatérales basées sur les principes de gagnant-gagnant pour les deux états. Je souligne la volonté de deux pays et de leurs deux chefs de l'État j'ai cité ici le président Emmanuel Macron ainsi que le président Félix-Antoine Tissé-Félix-Tillot. Des retrouvailles en famille l'agréable s'est associé à l'événement. Le système d'approvisionnement et distribution de produits grâce à la stratégie d'achat groupée par le commerçant transfrontalier tel est l'étude de l'Université catholique de Bukavu à présenter au cours d'un atelier organisé à l'hôtel Elisabeth. Reportage. L'Université catholique de Bukavu à travers son centre de recherche et laboratoire à d'économie appliquée au développement LEED a organisé ce lundi 18 décembre un atelier de présentation d'une étude menée sur les systèmes d'approvisionnement et distribution de projets grâce à la stratégie d'achat groupée par les commerçants transfrontaliers. Lors de la présentation de cette étude l'un des chercheurs le professeur à l'UCD Néné Moricho Moana Biningo a fait savoir que les résultats de la recherche montraient que le phénomène des groupages a été largement adopté à 60% par le petit commerçant transfrontalier. Ces recherches ont aussi montré que 95% de l'activité qu'amène le petit commerçant est la source principale des revenus des ménages et donne de la valeur aux femmes dans les ménages comme le précisent les chercheurs des lides à l'UCD le professeur Néné Moricho. Donc il était question de voir d'analyser un phénomène nouveau qui est en train de se faire constater dans le secteur du petit commerce c'est le phénomène de groupage. Donc on a été demandé par le PSGL de faire un état délié de ce phénomène de groupage de regarder ce qui se passe avec la réouverture de la frontière actuellement si ce phénomène est toujours en cours et de faire proposition voir si les acquis de ce phénomène de cette façon de faire actuellement les petits commerçants transcontaliers peuvent être pérennisés. Au cours de cette présentation le petit commerçant transcontalier ont tenu le vœu de voir les PFCGL les ministres du commerce extérieur et d'autres partenaires organiser un cadre permanent d'échange entre le petit commerçant transcontalier et les services évents aux frontières pour qu'il ait une mise au point mais aussi pour une bonne collaboration. Le TIDA a été mené en partenariat avec le projet de facilitation du commerce et d'intégration dans les grands lacs PFCGL sur le système d'approvisionnement frontalier à Idui à la petite barrière de Goma à Rousizi 1 et 2 et à Camagnola l'activité a eu à l'hôtel Elisabeth. Si tu me donnes un poisson je mangerai mais si tu m'en prends à pêcher j'en aurai plus faim a dit en sage chinois cette maxime a été appliquée par le mouvement citoyen Képi Blanc qui forme les jeunes filles désévrées en coupe et couture Rodic Pandar C'est ça qu'on appelle l'autonomisation de la jeunesse mieux de la jeune fille pour lui garantir une bonne autoprise en charge socio-économique et professionnelle en vue de l'intégration sociale plusieurs centaines de jeunes ont été formés spécialement en coupe couture pour l'apprentissage du métier avec le concours du mouvement citoyen Képi Blanc une structure des organisations féminines engagées dans la défense des droits des femmes les bénéfices pour ces apprenants et doubles voire triples du fait du métier appris gratuitement avec des outils de travail mis à leur disposition pour le mouvement citoyen Képi Blanc cette action rentre dans les désirs déprimés de tous les Congolais qui encouragent l'entrepreneuriat de jeunes en vue de renforcer les petites et moyennes entreprises visiblement satisfaites de cette oeuvre philanthropique et patriotique les apprenants bénéficiaires n'ont pas hésité de réserver une mention des gratitudes à l'égard de leur bienfaiteur Point de presse de l'intersyndicale de finances et budget le membre de ces deux ministères ont examiné la situation qui prévaut dans leurs ministères respectifs Suivez L'intersyndicale des finances et budget a tenu à fixer l'opinion sur la situation qui prévaut dans les deux ministères depuis plus de 5 mois dans un point de presse animé jeudi 21 décembre 2023 L'intersyndicale s'insurge contre le non-payement de la paie complémentaire du mois de juillet août septembre octobre novembre et décembre et la non prise en compte de la totalité du barème de l'année 2024 tel que convenu entre le bon syndical et l'autorité de tutelle le non-ordonnancement des frais de fonctionnement des ministères du budget et des finances le déblocage des dossiers du paiement du centre hospitalier à Crame qui assure la prise en charge médicale des agents et cadres de deux ministères budget et finances à figurer parmi les doléances de l'intersyndicale des finances et budget comme l'explique le secrétaire général du fossile Fille Frédéric Ntiaouloulou On mague les promesses mais on ne peut pas refuser les dialogues parce que c'est à travers les dialogues que nous allons toujours essayer un peu maintenant de numérer tous les points et voir comment est-ce que nous allons trouver une solution parce que les agents attendent la solution sur les problèmes L'intersyndicale souhaite la paix et cette paix doit passer par la satisfaction de toutes ces doléances Les comités de gestion de l'ertensy avec sa tête madame le directeur général Sylvie a reçu un certificat d'honneur par l'union congolaise de la presse en Afrique du CID René pour les efforts déployés dans la couverture totale et optimale de 9e G de la francophonie la visite du pape François à Kinshasa et la gestion orthodoxe de la radio télévision nationale congolaise la direction générale de la RTNC que chapote le directeur général Sylvie a reçu un certificat d'honneur une marque de reconnaissance pour le travail et abattu afin de redorer l'image de ces médias publics Nous sommes de la diaspora congolaise cette fois-là en Afrique du Sud nous avons suivi toute l'évolution de jeu de la francophonie et la retransmission en direct donc même les sud-africains et les congolais qui suivaient étaient très heureux de voir que la RTNC pouvait donner ce signal plusieurs étaient même surpris de voir que c'était la RTNC donc nous avons vécu des choses qu'on n'avait jamais vécu et nous avons compris que les dirigeants actuels de la RTNC sont en train de se battre pour bien servir la population du dedans même du dehors Visiblement satisfait le directeur général de la RTNC Sylvie Hélène Niembo accompagnée de son adjoint José Adolphe Voto n'a pas caché ses sentiments On a toujours pas conscience du travail qu'il y a là-bas et que ce soit les autres qui vous observent et qui reconnaissent ce travail Donc c'est pour nous l'occasion de remercier la communauté de la presse congolaise en Afrique du Sud qui par M. Banguia aujourd'hui reconnaît le travail abattu par la direction générale le chef de l'État qui a accepté de nous soutenir Nous sommes des rares institutions en 2023 à avoir été soutenus réellement Vous avez vu tout ce que nous avons obtenu et que nous continuons toujours de recevoir l'écart le matériel et bien d'autres choses qui continuent de nous parvenir jusqu'il y a quelques jours Donc c'est ici le rendre hommage et de dire que nous devons continuer de nous soutenir parce que grâce à lui les choses avancent Femme de Valère et battante le chef portait sur sa personne par l'union de la presse congolaise en Afrique du Sud à travers ses loyaux services rendus à la nation en une année à la RTNC renforce sa détermination de bien servir les peuples congolais La radio-télévision Sangou Malam organise demain déjà samedi à l'esplanade de la cathédrale du centenaire protestant la prière pour la paix et pour la fin de l'année 2023 reportage La RDC Terre Bénie mérite d'être confiée entre les mains du Très Haut Cela vaut la peine pour les familles congolaises qui ont vu la main des dieux durant toute cette année 2023 d'où cet appel du DG de la radio Sangou Malam à tous les chrétiens de participer à cette prière de fin d'année qui va se tenir ce samedi 23 décembre de 8h à 18h à l'esplanade de la cathédrale du centenaire l'événement de chaque année cet événement se tiendra ce samedi 23 décembre à l'esplanade de la cathédrale du centenaire protestant là nous avons l'habitude de nous réunir chaque premier dimanche du mois nous allons célébrer nous allons glorifier notre Dieu nous allons honorer notre Dieu nous allons rendre grâce à notre Dieu comme nous le faisons chaque fin de l'année venez nombrer les quinois les autorités les responsables et en particulier les bandes à notre père mobilisez-vous papa, maman et enfant pour ce programme spécial 8h en face de Dieu le 23 décembre 2023 la particularité de cette année est qu'à la fin de cette année nous sommes à la porte des 30 ans d'existence des studios de Samou Malam nous vous invitons à annoncer déjà ce grand événement qui nous attend en 2024 nous vous invitons à prier ensemble à intercéder nous vous invitons à intercéder pour nos familles pour nos projets pour le pays en vie de sa paix durable nous vous invitons à venir honorer ce grand Dieu tout puissant qui nous a fait de bien pendant toute la nuit comme nous l'avons annoncé au début de ce journal dans quelques instants la CENI va procéder à la publication de première tendance de résultats par bureau de vote à partir du centre BOSOLO à Gombe où se trouve notre confrère Gaëtan Magalano depuis que nous sommes là on vient d'arriver on va commencer donc la diffusion comme vous comme tous les médias des tendances ou des résultats même si on nous dit que les résultats provisoires c'est que le 31 décembre ça semble bien se passer même si on aurait pu peut-être techniquement faire mieux mais on se satisfait du fait que tout soit centralisé enfin et que tout va passer dans une espèce de transparence totale avec affichage et en direct dans tous les médias en mode de vision comme on dit c'est un centre d'ailleurs le nom par le nom c'est clair centre BOSOLO et BOSOLO lorsqu'on parle de BOSOLO c'est la vérité donc nous sommes conviés à vivre ce qui se passe dans notre pays maintenant sans discrimination opposant majorité tout le monde j'ai assisté aux trois précédents scrutins en RBC 2006 2011 et 2018 et aujourd'hui 2023 ça c'est un espace de travail qui donne envie de travailler les journalistes accèdent à toutes sources d'informations comme moi par exemple depuis que je suis là le matin j'ai accédé à toutes les informations possibles à toutes les sources il n'y a pas de discrimination on ne refuse pas à un journaliste d'accéder à une source d'informations le travail s'est fait très bien sans problème fin de cette édition mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci également à Raymond Marie Lello qui a concouru à sa rédaction à 20h vous retrouverez Sandra Nyangui à partir du centre BOSOLO dans la sainte de l'athénée de la Goumbé au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada